L'ArtTV, on veut innover avec l'ArtTV Rama sur iPad, iPhone. Ils m'ont donné comme mandat de l'amener dans l'architecture des lieux de leur ArtTV Studio. C'est simple, c'est une application qui va répliquer à peu près tous les contenus géolocalisés de l'ArtTV Rama et qui les amènent sur une projection qui est sur une pellicule capacitive qui permet d'avoir du multitask, donc de l'interaction avec plusieurs doigts sur la pellicule. Je peux me promener dans le contenu, je peux aller chercher des vidéos qui sont des performances de différentes séries, Mange ta ville, Art public, les rendez-vous ArtTV. Et chaque contenu est organisé comme ça autour d'une thématique. On a aussi les lieux, les lieux qui sont les musées, les salles de spectacle, les restaurants, les lieux publics. Et on a une organisation aussi géographique pour donner l'impression un peu de se promener spatialement puis toutes les vidéos que j'ai localisées pour pouvoir à ce moment-là montrer aux gens qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce lieu-là. Très bientôt, notre intention, c'est d'ouvrir cet espace-là à des créatifs numériques qui vont créer des applications, je dirais, participatives ou du moins collaboratives entre l'audience et ArtTV. Ce qui est possible de faire, c'est très large, c'est-à-dire engager le public soit dans des jeux ludiques, dans des quiz sur la culture, dans des interactions en réalité augmentée avec la caméra, avec des censeurs, des reconnaissances des objets comme les téléphones ou les tablettes. Tout va être assez ouvert, je dirais, aux propositions. Donc, je vous invite à venir à la Place des Arts, visiter l'ArtTV Studio, découvrir la vitrine. Ça va vous permettre de découvrir à quel point vous pouvez explorer les contenus, découvrir peut-être des facettes inconnues. Il y a des contenus exclusifs qui sont ici pour les gens qui passent ici. Et peut-être un jour même créer, interagir avec des inconnus et découvrir de nouvelles facettes de la culture montréalaise.